Notre invité ce soir, Eli Corchia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Consistoire central de France. On l'a dit, plus de 800 actes antisémites en France les trois dernières semaines, c'est deux fois plus que sur toute l'année. Qu'est-ce que ça dit de l'État de la France ? C'est le baromètre parfois d'une société, c'est l'antisémitisme qu'il y a dans la société. C'est un baromètre pour savoir si la société va bien ou va mal. Quand il y a autant d'actes antisémites, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal dans notre pays. Et je crois que ça ne touche pas que la communauté juive, ça touche aux valeurs que nous portons, que nous portons en tant que citoyens français. Et quand on sait combien la communauté juive a toujours été très insérée dans la communauté nationale avec les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, ce qui est inquiétant, c'est de voir effectivement une parole antisémite qui se libère de plus en plus. Vous avez parlé d'un doublement effectivement des actes sur trois semaines. C'est le double de ce qu'on a habituellement par an. Et déjà, ces dernières années, on était sur un certain plateau haut avec 400, 500 actes antisémites. Dans ces actes, il faut quand même savoir que celles et ceux qui nous regardent doivent savoir qu'il y a plus de la moitié qui sont des atteintes aux personnes. Pas des graffitis, pas des tags antisémites, des attaques aux personnes. C'est-à-dire des agressions dans la rue ? Des insultes, des menaces, parfois même des menaces avec arme. Beaucoup dans le milieu privé, dans le voisinage, dans la rue. Et donc effectivement, ça peut avoir des conséquences psychologiques importantes sur les personnes qui vivent ça. Et puis ça contribue, en dehors des tags, on voit ces graffitis sur les rues de Paris ou dans des rues de la couronne parisienne, de la petite couronne, ça contribue au climat particulièrement anxiogène que vivent aujourd'hui malheureusement les citoyens français de confession juive que nous sommes. Et c'est important que dans ce combat qui est le combat contre l'antisémitisme, la communauté juive puisse sentir que tout le monde comprend la gravité de la situation parce que ça ne doit pas toucher que les juifs de France, ça doit vraiment toucher tout le monde. Tout le monde doit comprendre que ceux qui s'en prennent aujourd'hui aux juifs, c'est les mêmes qui sont racistes et qui s'en prennent aux valeurs que nous défendons tout au long de l'année. Justement, quel est votre message aux non-juifs de France, la majorité de la population, alors pas aux antisémites parce qu'on les a déjà perdus, mais quel est votre message ce soir ? Il y a beaucoup de manifestations pro-palestiniennes en France, on ne voit pas de manifestations pour condamner ces actes antisémites. Comment vous l'interprétez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il y a deux choses. Je crois que malheureusement lorsqu'il y a des épisodes de guerre au Proche-Orient et notamment en Israël, souvent il y a eu des conséquences difficiles pour les juifs de France avec une parole antisémite qui se libère. C'est l'antisionisme qui est un nouveau visage de l'antisémitisme. C'est un nouvel antisémitisme ? Enfin, l'antisémitisme renaît ou en fait il n'était tout simplement pas mort et il ressort aujourd'hui ? J'étais avec le ministre de l'Intérieur cet après-midi à Levalois. Lorsqu'il s'est rendu à Levalois, je l'ai accueilli à Levalois et j'ai vu qu'il avait parlé de poison, le terme poison en parlant de l'antisémitisme. Moi, je dirais que c'est un virus. Vous savez, quand on a eu le Covid-19, quand on parlait des virus, on parlait des virus qui parfois sont mutants. Les virus mutent. L'antisémitisme, c'est un virus qui parfois mute, donc il se transforme. Il y a un antisémitisme traditionnel qu'on connaît en France, qui était porté par l'extrême droite et qui continue. Il ne faut pas rêver. Il y a encore cet antisémitisme-là. Il y a un antisémitisme ces dernières années d'extrême-gauche. Et puis, il y a l'antisionisme. C'est ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme. Exactement. Et il y a effectivement l'antisémitisme porté aussi par les tenants de l'islamisme radical, qui est allé jusqu'à tuer dans notre pays. Rappelons-nous 2012. Rappelons-nous 2015. C'est encore dans toutes les mémoires. Donc, le message aux non-juifs ? Le message aux non-juifs, c'est d'être solidaire et de parler et de dire. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup actuellement, vous savez, ce sont les réseaux sociaux. Quand je vois la déferlante de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, des messages qui sont absolument abominables sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien que de temps en temps ne soient pas les seuls à se défendre et à dire les choses. Il faudrait aussi que, dans la parole qui est exprimée, dans la société civile, on soit beaucoup plus nombreux à dire ce qui est en train de se passer dans l'antisémitisme dans notre pays. En France, on ne peut pas l'accepter. Et donc, vous appelez à des mobilisations ? Parce que peut-être aussi que les gens ont peur. C'est possible. Moi, je crois en tout cas que, dans un pays comme le nôtre, comme la France, le pays des Lumières, le pays qui a les valeurs qui sont les nôtres, je crois qu'on ne peut pas accepter, quand on est simplement français, quel que soit qu'on soit athée, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, et qu'on n'ait encore une fois peut-être aucune religion, on ne peut pas accepter qu'on vive dans un pays où il y a des étoiles de David qui sont mises aujourd'hui, peut-être demain des croix gammées, et peut-être d'autres signes distinctifs pour montrer qu'il y a des Juifs qui habitent dans tel ou tel endroit. C'est une horreur qu'on n'avait pas vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que pour vous, c'est pire qu'avant ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a, on va dire, une nouvelle flambée de violence au Proche-Orient, on l'a vu lors de la deuxième intifada, il y a une augmentation des actes antisémites, c'est presque systématique à chaque fois. Est-ce que cette fois-ci, c'est à peu près la même chose que les fois précédentes, ou vous considérez que c'est pire ? Je considère que c'est pire pour une raison, c'est que ce qui est en train de se passer depuis le 7 octobre n'a rien à voir avec ce qui s'était passé dans les épisodes précédents. Là, ce n'est pas une guerre politique, ce n'est pas une guerre de territoire, ce n'est même pas une guerre des Palestiniens contre Israël. Là, il faut bien rappeler à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir, si c'est besoin, ce qui se passe, c'est une guerre d'ordre terroriste qui est menée par le Hamas. Le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Je dirais même plus, je pense que le Hamas aujourd'hui, en ayant tué des femmes, des enfants, des vieillards, des bébés, je crois qu'il dévoie la cause palestinienne. Et en fait, je pense que ceux qui sont... Mais vous voyez bien que ce message n'en fuse pas dans la société, ça ne fonctionne pas. Oui, il ne passe pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à le dire, parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Je crois que ce que fait Israël en ce moment, ce que va faire Israël dans les semaines qui viennent, en essayant de tout faire pour éradiquer la source des infrastructures, des leaders du Hamas, de cette organisation terroriste, qui se moquent complètement des civils à Gaza ou des civils palestiniens d'ailleurs, puisque souvent ils les utilisent comme boucliers humains. Je crois qu'il faut bien comprendre que ce que fait Israël aujourd'hui, il mène une guerre d'ordre terroriste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le mélange des genres. On parle des Palestiniens en même temps qu'on parle du Hamas. Mais le Hamas, c'est comme Daesh, c'est comme Al-Qaïda. C'est un des dangers, pas seulement pour Israël, mais pour la société occidentale tout entière. Je voudrais qu'on vienne sur la chronique d'un humoriste, Guillaume Maurice. Vous avez sans doute écouté sa chronique. C'était sur France Inter hier soir. Il y a un extrait notamment qui a fait beaucoup polémique. On va l'écouter. Alors Halloween, Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? C'est une sorte de nazi, mais sans prépuce. Est-ce que pour vous, cette chronique, elle est antisémite ? C'est toujours difficile avec l'humour parce qu'il y a une liberté d'expression, parce qu'on admet beaucoup de choses dans l'humour. Mais il y a à un moment donné une ligne de démarcation. La ligne de démarcation, c'est qu'il ne faut pas tomber dans des clichés antisémites ou dans des propos qui puissent être antisémites. Qu'on critique Netanyahou, vous savez, en Israël, c'est une démocratie très vivante où il y a des débats politiques entre la gauche, entre la droite, tout au long de l'année et tous les jours. Mais attention, dire que Netanyahou est un nazi par rapport à ce qu'a connu Israël le 7 octobre, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, la première fois qu'on tue toutes les couches de la population. Déjà, le traité de nazi avec ce que vit Israël, avec ce qu'a vécu Israël, avec ses massacres en son sein, déjà c'est grave. Mais un nazi sans prépuce. Alors là, il y a effectivement quelque chose de totalement antisémite et déplorable. C'est une chronique, malheureusement, c'est un passage qu'on ne devrait même pas entendre quand on sait en plus que c'est sur le service public. Et je le dis ici ce soir, sur une chaîne du service public, c'est désolant. Je vous pose la question parce que vous êtes aussi avocat. Ça montre aussi que c'est compliqué de qualifier juridiquement ce qu'est l'antisémitisme. Non, il y a des attaques antisémites qu'on peut tout à fait... Non, mais la question, c'est des propos comme ça, c'est un sketch, donc ce n'est pas pénalement, à votre avis... C'est toujours très compliqué, on le sait très bien, avec des sketchs, de pouvoir juridiquement fonder une argumentation pour prononcer une condamnation. Même si on a vu avec Dieudonné, à l'époque, qu'il y a eu des poursuites et qu'il y a pu y avoir des condamnations. Là, c'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, si ce n'est pas juridiquement condamnable, et encore, il faudrait voir, en tout cas, moralement, c'est détestable. Et c'est vraiment un type d'humour qu'on ne devrait même pas avoir dans notre pays. C'est ce que certains, parfois, comparent et critiquent en disant qu'il y a un deux poids, deux mesures. Quand on parle des musulmans, on a le droit de blasphémer. Mais quand on parlerait des juifs, on n'aurait pas le droit de faire des blagues comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas du tout le deux poids, deux mesures. Ce qui m'inquiète, c'est justement la comparaison entre deux choses qui n'ont rien à voir. Quand je vois un article sur le Nouvel Ops la semaine dernière, dont le titre était Likoud ou Hamas, un parti politique, démocratique en Israël, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, encore une fois, tout se discute, ce n'est pas le problème, qu'on compare avec une organisation terroriste du même niveau que Daesh ou Al-Qaïda. Quand je vois qu'on essaye de comparer dans un sketch, quand Guillaume Risse, dans son sketch, compare Netanyahou à un nazi, c'est quoi ? Alors qu'Israël vient de connaître sur son sol les pires atrocités ? Je reviens d'Israël, j'étais il y a huit jours en Israël, je voulais voir avec les dirigeants de la communauté juive française, nous avons vu, nous avons été sur les lieux des drames, nous avons été dans les kibbutz endeuillés, ces kibbutz qui étaient à l'avant-garde du processus de paix, qui se faisaient venir des Gazaouis pour travailler chez eux, qui ont toujours été dans le camp de la paix, comme on dit à gauche, et c'est eux qui ont été massacrés comme on n'a jamais massacré en Israël des civils. Ce qui veut dire que camp de la paix ou pas, quand on est juif, on est de toute façon visé par le Hamas. C'est ce que vous dites ? Bien sûr, ce qui veut dire que pour le Hamas, la vie humaine n'a pas de prix, ils voulaient semer la terreur, où que ce soit, auprès de n'importe qui, et c'est ce qu'ils ont fait en Israël. Alors vous voyez, dans ces conditions-là, entendre un humoriste sur Inter commencer à nous le qualifier de nazi, sans prépuce, vous comprenez combien ça peut être choquant. Merci beaucoup, Elie Korshia, d'être venue ce soir sur le plateau de France Info.